Magla, je t'entends plus. Ah, c'est mon micro, il a dû trop rouiller. Non, mais en vrai, est-ce que toi aussi, il a des petites taches de rouille ou pas ? Magla, mon premier micro, moi, il a rouillé. Mais comment ça, tu baves sur ton micro ? Je postillonne, tu sais, j'en ai un, il a eu de la rouille, carrément. Genre, il a rouillé avec ma bave. Moi, je bave pas. Mais moi, je bave pas, Arnaud. Mais si tu postillonne, c'est obligé. Moi, je passe ma vie à cracher tous mes lives, je fais que cracher partout. Ah, on n'est pas du tout sur le même type de live, c'est ouf. Tu postillonne jamais, genre. Et moi, très rare, moi. Excuse-moi, la princesse qui chie des arc-en-ciel, qui postillonne pas, pardon. Bon, je répète, il y a des paillettes. Il fait quoi comme type de live, l'Inca ? Il est dans quelle catégorie ? ASMR. L'Inca, c'est un streamer ASMR. Bonjour à tous. Voilà, ASMR. C'est horrible, en vrai. C'est que rien que le retour dans mes oreilles m'énerve. Ah, t'as un retour ? J'ai horreur, ouais. T'as pas de retour dans tes oreilles quand tu parles, toi ? Non, jamais, j'aime pas. Ah, moi, j'aime bien, sinon j'entends pas avec mon casque et ça me perturbe. Je déteste ça, je m'entends et je suis en mode, ah. Ouais, on voit pareil, et du coup, quand je fais de la ASMR, ça m'énerve. Bonjour à tous. Là, c'est là, par exemple, si je fais Bonjour à tous et bienvenue sur mon live. Bah, honnêtement, Mac, là, je trouve que c'est horrible. Je déteste ça. Moi aussi. Est-ce que le jeu auquel on doit jouer, c'est Escape, ce, pas Groum ? J'allais te demander la même chose parce que j'ai un doute. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr parce que c'est un des derniers que j'ai utilisé. Je crois que c'est celui-là, je suis d'accord avec toi. La dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était il y a trois semaines. C'était il y a pas si longtemps, en vrai. Passé quand même un peu longtemps. C'est vrai. Viens, on finit les backroom, mais après on trouve un autre jeu. Ok, vas-y, go. Tu crois qu'il nous reste longtemps de backroom ? Je pense pas, ice cream's so good. C'est pas ça. Arrête ! Il y a des gens, ils découvrent qu'on a pas la même voix en chuchotant qu'en parlant normalement. Pourquoi ? Tu vois, quelqu'un qui fait « t'as pas du tout la même voix ». Mais c'est normal, bon d'idiot ! Quand tu chuchotes, t'as pas du tout la même voix. Mais attendez, attends, mais j'ai remarqué un truc. Quand tu hurles, c'est pas la même voix que quand tu parles. Non, la dinguerie ! Je te le jure, ma gars ! J'urre ! Je sais que c'est dur à croire, mais vraiment pour moi confiance. Tu veux dire que quand je parle comme ça, c'est pas la même voix ! Non, c'est pas tout à fait la même voix. On dirait une grand-mère qui se fait tabasser. Moi, quand je hurle, enfin, quand je hausse le ton, je ressemble à une daronne. Et j'ai jamais... J'ai pas de souvenirs de moi qui hausse le ton, genre. Ah bon ? Je te jure. J'ai jamais énervé contre des gens ? Non, bon bah non, ça suffit. Là, c'est merde ! Alors ? On dirait un... Eh, t'as une voix de daron, c'est dingue. C'est vrai, je m'énerve bien, mais je suis daron, c'est normal. Non, chérie, là, c'est pas possible. Le meilleur papa du monde commence à en avoir marre. C'est ouf, je suis dans le RP, là. Genre, j'ai l'impression d'être une enfant. T'as vu, ça le fait, là, je suis en train de t'engueuler, Magla. Vas-y, vas-y. Euh, ok, RP, ok, RP, jeu d'acteur en français, je suis ton enfant, je suis ton enfant, et j'ai ramené un oeuf sur 20 en histoire géo. J'ai cru que tu disais, j'ai ramené un oeuf en mode un oeuf de poule au début, je suis vraiment trop con par contre. Papa, j'ai ramené un oeuf de poule, mais également un oeuf en histoire géo. Ok, vas-y, je suis le daron, t'es prête ? Oui, papa. Magla, c'est pas grave si t'as eu un oeuf sur 20. C'est déjà une très bonne oeuf, ton père, il avait que des 4 quand il était plus jeune, et regarde où il en est. Il est multimillionnaire grâce à Twitch, donc lance-toi sur Twitch. Alors ? Tu as raison. Je vais donc abandonner absolument toutes mes études, et je vais me lancer sur Twitch. C'est bien, ma chérie. Je pense que grâce à ça, j'ai une carrière, je vais faire comme mon père. C'est bien, c'est top, c'est exactement ce qu'il faut, c'est le plus sécuritaire. Oui, évidemment, je n'aurai pas de diplôme pour amortir si jamais ça ne marche pas. Mais oui, en plus, ça sert dans un futur de fou, regarde. Mais tu sais, ma chérie, ça ne sert à rien les diplômes. Regarde, Timothée qui a fait 7 ans de médecine, il est à la caisse du Franprix parce que personne ne le voulait nulle part. Eh bien, c'est très bien d'être à la caisse du Franprix, d'accord ? Oui, mais comme quoi, finalement, il a peut-être gâché 7 ans, parce qu'il aurait pu y aller sans faire 7 ans de médecine, par exemple. Non, parce que si quelqu'un fait un malaise à la caisse du Franprix, eh bien, il peut le sauver. C'est vrai. Et il peut répondre au « Y'a-t-il un médecin dans la salle ? » Non, ça, les gars, une fois j'ai pris l'avion, il y a vraiment eu ça, j'avais l'impression d'être dans un film. Ça t'est déjà vraiment arrivé ? Non, je rigole, mais en vrai, j'en rêve la nuit, par contre. T'as vu, t'as été un peu jaloux, tu vois, c'est vraiment un truc qui fait envie à tout le monde. Ouais, j'avais un petit peu d'envie. Mais du coup, c'est horrible, tu veux que quelqu'un soit mal au point d'avoir besoin d'un médecin d'urgence ? Est-ce que quelqu'un peut faire un malaise dans l'avion, s'il vous plaît ? C'était un test de pureté, en fait, t'es vraiment une enflure. Moi ? Non, je le sais. Non, mais en vrai, vivre ça, ça doit être quelque chose. Mais je pense que ça n'arrive jamais. Bah non. En fait, si, ça a dû forcément arriver statistiquement, tu vois. Mais il faut qu'il se passe une dinguerie. D'ailleurs, je crois, attends, je dis peut-être de la merde, mais dans les avions, ils checkent pas. En mode, s'il y a des médecins et tout, ils le savent à l'avance, ils les repèrent sur la map de l'avion et tout. Sur la map de l'avion, on est dans The Call of... Alors là, le hill, il est à gauche ? Non, mais je crois que oui, en plus. Ça me dit un truc. Ah bon ? Je crois vraiment, ouais. Ah, c'est arrivé à des gens dans un tour. Mais ouais, moi, j'ai plein de gens qui me disent que c'est arrivé dans le train, machin. Il y a un mec qui a dit que ça m'arrive deux fois. Dose un peu, peut-être, quand même. Dose ! Et Stéphane nous rende jaloux avec ta super vie, là. Super ! Le mec qui a eu le truc de film. Bah, super ! Excuse-nous, je vis des situations incroyables. Voilà, désolé, moi, je suis dans ma vie plein, plein. Aujourd'hui, j'ai rempoté mes avocatiers, super. Et toi, tu fais quoi ? Est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion ? Bah, top. Moi, j'ai mangé des avocats. Et je ne les ai pas plantés. D'accord. Et ils venaient d'où, ces avocats, Magla ? Parce que moi, je les plante pour pas acheter des avocats qui viennent du Pérou. Ils viennent de la belle vie. Ok, bon, bah, ça va. Alors, ils sont eco-friendly, ceux-là. Si la vie a dit qu'elle était belle, eh bien, écoute, c'est que ça va. En vrai, c'est dommage qu'écologiquement, ce soit une catastrophe, l'avocat. Parce que qu'est-ce que c'est délicieux, si on se dit les termes, là. C'est vraiment incroyable. C'est magnifique. En fait, j'ai envie de les faire pousser. Une tranche de ping... Mais en fait, le truc, c'est que l'arbre, il met 8 ans à donner le fruit. Ah. Donc, bon, faut être patient, quoi. La flemme ? Ça fait 8 ans sans avocat, ça fait un peu chier. 8 ans, et t'as le temps qu'il meurt 3 fois. Horrible, l'avocat. Comment c'est possible de dire ça ? Non, c'est trop bon, l'avocat. Déjà, j'ai découvert un truc que je savais même pas. Ouais, avocat d'autos. Oh, mon Dieu. Ça, oui. Tu manges ça le matin, c'est trop bon. Sur la tête d'un pouilleux, j'en mange. Mais comment ? Tu savais que l'avocat, ça se mange sucré aussi ? Avec quoi ? Bah, du sucre. J'aimerais... Ouais, bah, je te promets que sucré, c'est bon. Tu mets du sucre, genre tu saupoudres. En fait, j'ai la merde d'un pote qui l'a fait, et j'étais là, et je me suis dit... Mais elle est folle. Sa maman, sa maman, Magda. Pas sa merde. La merde d'un pote. C'est sensiblement la même chose, phonétiquement. Oui, c'est vrai, ça ressemble, mais bref. Elle s'est coupée en deux un avocat, et là, je vois, elle sort le sucre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette tarée ? J'arrête sa main. Comme ça, sur le chemin. J'arrêtez ça ! Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais mettre ça dans la salle ! Lâchez ce sucre ! Est-ce qu'il y a un médecin pour le sucre ? Et hop, elle me dit, non, non, je te jure, je te jure. Donc, je lui dis, bon, bah, ok. Allez-y. Allez-y, Magali. Et hop, elle met. Et je goûte, et je te jure, vraiment, c'était incroyable. Je sais pas, hein. Mais c'est un fruit, l'avocat, en fait. Vu qu'il possède un noyau. Est-ce que tu fais une salade de fruits avec un avocat ? Eh bien, je te promets, maintenant, que j'ai goûté, que tu pourrais, et que ça serait pas choquant. Je sais pas, je doute encore beaucoup. Je te jure, il faut goûter, je vous promets que sucré, ça passe. Je vous jure que c'est vrai. D'accord, tu sais quoi, je testerais, et si c'est dégueulasse, eh bien, je t'en voudrais toute ma vie. Tu m'en voudras pas, ça sera pas dégueulasse. Je goûterais, par curiosité, mais je pars avec un a priori, quand même. Là, ça dit, avocat grillé plus miel, masterclass. Je vous jure, j'y crois, maintenant. Mais le miel, tout est bon avec le miel. Ouais, mais je vous promets que j'y crois, maintenant. L'avocat au sucre, on dirait une blague dit comme ça, mais je vous promets que ça se mange. Imagine, tu fais un repas sucre, pâte au sucre, avocat au sucre. Ça, ça me dégoûte. Tu sais que la même famille de potes, c'est les mêmes, ils faisaient un truc le samedi, ils faisaient un repas du soir sans truc salé. Ils mangeaient que des crêpes sucrées et tout. Après, c'est un mood, mais moi, le sucre, ça m'écart trop vite. Moi, je ne peux pas. Eux, c'était leur truc du samedi, en mode, c'était des crêpes avec des trucs dedans. Moi, je ne pourrais pas. Il me faut du sel au repas, quoi. Ouais, moi, j'aime bien le salé. Merci à toi, je me laisse beaucoup. Miam, 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 miam. Ouais, je ne sais pas, moi, j'ai besoin de salé. Si je devais choisir, éliminer l'un des deux, j'élimine le sucré, mais tous les jours. Sauf les fruits, mais... Ouais, mais si tu devais vraiment choisir un, tu élimines le salé ou le sucré, toi ? Le sucré. J'élimine le sucré, sans. Moi aussi, vraiment, tous les jours. Je trouve qu'il y a bien plus de recettes à faire avec du salé. Ah oui, bah vraiment. C'est quoi ton plat préféré ? Tu en as un, déjà ? Euh... Je vais péter un café. C'est quoi ? Attends, je te raconte mon plat préféré, et ensuite, je te raconte mes déboires, et ensuite, je suis harcelée, d'accord ? Je suis harcelée par Airbnb, j'en ai. Qu'est-ce que t'as ? Mais mon plat préféré, je dirais la pizza. Ok, moi aussi, je pense que je dirais la pizza, en vrai. Airbnb me harcèle, parce que j'ai pris un Airbnb en juillet, et il n'y avait pas marqué de frais en extra, tu vois, pour les animaux, et c'était prévenu. Et là, j'ai reçu un appel avant-hier, qui me dit, oui, nous sommes du coup chargés de la part de la personne du Airbnb de venir récupérer 50 euros. Moi, je suis en mode, ah, de quoi cette personne parle ? Il ne s'était pas marqué, de toute façon. Et tu vois, sur le site, j'ai trouvé nulle part pour les payer. Il n'y a rien, nulle part. Du coup, au téléphone, je dis, bah ok, peut-être que je ne l'ai pas vu, je ne vois rien. Et là, en fait, c'est les agents, tu vois, qui sont missionnés par le locataire pour récupérer l'argent. Ok. Je suis en mode, ok, c'est très bizarre. Et il faut savoir que, bah, des fois, j'ai quand même une vie un peu remplie, donc je suis en tournage, je fais mes trucs. Et là, je vois 6 appels manqués. 6 ! En l'espace de 3 heures. 6 ! Ok, ok, c'est beaucoup, si on me demande. C'est un peu beaucoup. Et du coup, je suis en mode, bon, c'est un peu chiant. J'ai répondu, donc, la 7e. Là, on me dit ça. Je fais, ok, bah, je vais chercher le lien sur le site. Peut-être que je ne l'ai pas vu, je m'en occupe. Je ne le trouve nulle part. Je me dis, bon, je verrai plus tard. Et là, ce matin, je reçois 3 appels manqués en l'espace de 30 minutes. Je réponds au 4e. Elle me dit, ouais, vous n'avez pas payé. Je fais, mais j'ai trouvé nulle part votre lien, madame. Elle fait, oui, mais quand même, il faut payer. Mais de toute façon, si ce n'est pas marqué. C'est marqué nulle part. Je l'ai trouvé nulle part. Vraiment. Elle ne lui donne pas, tu t'en fous, genre. Bah oui. La prochaine fois, elle fait mieux son annonce, c'est bon. Très bizarre. Et du coup, j'étais dans ma voiture, ma super voiture incroyable tout à l'heure. Ok, ok. Et je vois, j'ai un appel. Et du coup, j'étais un feu rouge. Je réponds en 2-2. Tu sais, j'ai le kit main libre. Je lui dis, oui, bonjour. Et je vois, c'est le même numéro. Elle fait, oui, il faut payer maintenant. Et là, je suis en train de dire du harcèlement, madame. Mais tu as fait quoi, du coup ? Tu as payé ou pas ? Bah, j'ai dit, envoyez-moi. Où est-ce que je fais ça ? Elle me dit, je vous envoie un lien sécurisé, etc. Et c'était bien un lien Airbnb, pour le coup. Tu vois, j'ai bien fait gaffe et tout. Que ce soit pas une arnaque. Ouais, ce que j'allais dire, ça sent le scam de fou, là. Ouais, mais en fait, elle m'a donné absolument toutes les infos reliées à cette réservation. Donc, c'est ok, tu vois. Vraiment, je sais que c'est ok. Donc, j'y vais et je vois. Je lui dis, ok, j'ai bien le lien. Mais par contre, je suis en voiture. Donc, je payerai quand je serai garée. Je vais pas faire ça, c'est dangereux. Donc, elle me dit, pas de souci. J'attends. Je me dis, en fait, je vais me garer dans 15 minutes. Donc, vous allez pas attendre 15 minutes au téléphone ? Mais what the fuck, mais elle est bizarre, elle. Oui, et elle fait, bah, j'attends. Je vais pas, genre, d'une, j'ai envie d'écouter ma musique. De deux, vous me gênez, j'ai besoin de Waze. De trois, bon, c'est chiant. De toute façon, c'est pas marqué. Pourquoi ? À quel moment, 50 euros, s'il s'est marqué nulle part ? Tant pis pour toi, genre. J'ai regardé partout, je l'ai vu nulle part. Et en fait, je pense que c'est peut-être le mec du Airbnb qui a oublié de le faire. Bah, voilà, bah, tant pis. Au lieu de m'envoyer un message et de m'en parler, il a directement missionné Airbnb. Moi, je serais toi, jamais je le fais, honnêtement. Je dis, si on est sur Airbnb, je prends envie d'avoir de la merde. Eh bah, t'appelles Airbnb, tu dis, je suis désolé, si t'es pas marqué dans l'annonce, il n'y a aucune raison que je paye 50 balles de plus, il fera plus d'attention la prochaine fois, point. Bah oui, c'est pas parce qu'on a des sous qu'il faut les jeter à tout va. Si les gens ont tort, ils ont tort. Merci à Dieu pour le problème. Elle n'a déjà eu le coup. Elle n'était pas en droit, la personne, de rajouter des frais. De toute façon, déjà, je vais envoyer un message au gars du Airbnb en mode, bonjour, on pourrait peut-être communiquer avant que vous envoyiez Airbnb pour... Ouais, dis-lui, envoyez-moi la preuve que c'était marqué et sinon, vous n'aurez pas un euro et voilà. Bah ouais, en fait, j'ai trouvé ça trop bizarre parce que, j'ai en mode, il n'y a aucun paiement en attente. On est d'accord que Airbnb, t'es censé, dans un notification, avoir paiement en attente. Je sais pas du tout. Je sais même pas si j'ai déjà payé un Airbnb dans ma vie. Mais le chat saura sûrement te dire. Oui, c'est ça. Ok, bah moi, j'ai rien. Et du coup, je suis en mode, bah, je vois rien. Et c'était vraiment sur le site d'Airbnb et tout. Donc, je ne comprends pas d'où ça sort. C'était un lien, tu vois. Donc, je pense qu'il les a rajoutés après et j'ai pas eu de notifs. Je sais pas comment ça s'est passé. Et là, elle me harcèle depuis ça. T'as regardé son annonce ? S'il avait rajouté le truc pour les animaux ? Je vais vérifier, en vrai. S'il l'a pas, tu fais une capture d'écran et point, t'as ta preuve, fini. Bah, de toute façon, a priori, c'est pas passé parce que j'avais atteint le plafond de ma carte bleue. Donc, t'as pas à payer, tu t'en fous. Genre, on ne paye pas pour les erreurs des gens. Mais c'était bien sur le site d'Airbnb, le chat. Mais du coup, je pense que le gars, il a rajouté des frais après. On dirait un scam. Moi, je bloque le numéro et fini. Ouais, c'était bizarre. Non, mais du coup, de toute façon, là, c'est après, je vois rien, je vois rien, je vois rien, et la meuf vraiment de Airbnb, elle me harcèle, elle m'appelle huit fois par jour. Huit fois. Ah bah tiens, on dit, scam, 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 c'est interdit de rajouter des frais. Mais d'accord. Je sais pas si ça, mais ça paraît logique, en vrai. Bah pour eux, c'est des frais par rapport à mon chien. Et j'étais en mode, bah en fait, quand je vous ai dit que j'étais avec un chien de base, je pense que j'ai payé tout ce qu'il fallait. Enfin, c'était avant qu'il me fallait faire payer ça, non ? Pas le droit d'en rajouter après l'annonce. Voilà, ils disent, attention au faux site, etc. Bref, tu t'en fous, leur file rien. Ok. Zéro euro, ma clave. Donc c'est ça, je l'ai payé avant. Ok, ok, ok. Je m'emporte garantie, si t'as des problèmes, je dirais, c'est moi qui ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'était moi le chien dans l'appart. Tu sais quoi ? J'irais à écouter. Il y avait Arnaud, il faisait waf-waf. C'était moi je suis en appartant. On faisait un tournage chelou, cherchez pas à comprendre, on travaille sur Internet. Ils iront pas chercher plus loin. Quand je viens avec mon chien, je préviens, et en plus, je vérifie bien que l'annonce, elle est animal-friendly. Dans les messages, je me suis avec un chien, tant de personnes, etc. Enfin, tout est dit avant, tu vois. Ouais, bah laisse tomber. En vrai d'où, il paye pas. Et je vais même faire ma propre réclamation. Bah voilà, voilà, exactement, dealer. Vous avez raison, c'est bien vu ça. Et de l'envers toi, 50 balles. Ouais, je veux dire, vous avez besoin de 50 balles parce que vous m'avez dérangée. Voilà, exactement. Et vous avez voulu attendre dans ma voiture avec moi, on n'est pas amis. Aussi, tu prends un bon avocat, tu parles avec 10 000 euros, là. Je te jure. Mais moi, je trouve ça ouf de m'appeler 8 fois par jour, par contre. Mais non, c'est du harcèlement. Et vraiment, la meuf, au début, quand je lui disais, bah désolée, hier, j'étais sur un tournage, et donc j'ai répondu tardivement, tu vois. Elle était vraiment énervée. Je fais, bah en fait, je suis occupée, je suis pas chez moi, je suis sur un tournage. Elle fait, bah payez maintenant. Je fais, mais vous croyez que je peux, là, actuellement ? Enfin, vous croyez que les gens, ils sont à votre... Elle t'a rappelé depuis ou pas ? Mais oui, elle me rappelle toute la journée. Là, elle m'a rappelé, j'ai trois appels en absence depuis 40 minutes. Hé, passe-moi son numéro, je l'appelle en live. Non. Tu veux pas ? Non. Bon, dommage. Passe-moi son numéro, je l'appelle hors live. Ok, tu sais quoi ? Ça marche. Tu m'envoies son numéro et je fais genre... T'étais avec qui, là-bas ? Je peux faire genre, je suis Séphie, genre, par exemple. Ouais, je dis que t'es Séphie. Ok. Ok, je tente un truc, Magla. Tu fais, je suis désolé, mais vous harcelez ma compagne et tout. Y a rien marqué nulle part dans aucune annonce, donc que dalle. Vous m'envoyez une preuve ou rien. Ciao. Et je raccroche. Et je dis, vous me rappelez une fois de plus, c'est mes avocats que vous prenez sur le cul. Eh, vous voyez, ça, c'est un daron, ça. Ça, c'est un daron. Vas-y, Magla, on le fait après le live. Je te jure, je t'appelle. Allez, vas-y, ça marche. Vas-y, ça me va, ça me va.